Musique Versandical vous avez écrit le dictionnaire amoureux de la chanson française Vous parlez de la censure et vous parlez de la jurisprudence des fleurs du mal Alors ça c'est extrêmement poétique et c'est quelque chose qui règle la censure dans la chanson de manière définitive Ça règle la censure et la liberté d'expression des artistes en France C'est à dire que les fleurs du mal avaient été interdites en 1857 par un tribunal Or il y avait un vrai problème qui se posait sur les fleurs du mal C'est qu'entre temps Baudelaire était devenu, était reconnu comme un des plus grands poètes de l'histoire française Et il y avait un problème avec les fleurs du mal Qui était qu'on ne pouvait censément pas éditer les fleurs du mal Elles avaient été éditées Mais que surtout on ne pouvait pas mettre de poème des fleurs du mal dans un manuel scolaire Donc on a lancé un procès en révision Il me semble que c'est en 1947 Un procès en révision sur les fleurs du mal Et cette jurisprudence qui date de 1947, 90 ans après le premier procès Dit en gros qu'un artiste, pour autant que c'est dans une oeuvre d'art A le droit à un certain nombre d'outrances et de dérogations A toutes les lois sur l'expression et sur la liberté de parole C'est à dire qu'en gros, vous pouvez dire quelque chose qui pourrait être considéré comme insultant Comme offensant les mœurs Comme étant une infraction à certaines lois sur la liberté de parole Mais à partir du moment où c'est dans une oeuvre d'art, vous avez le droit Vous n'avez pas le droit de descendre dans la rue et de crier mort aux arabes C'est interdit, mais vous pouvez dans une chanson, dans un film, dans un roman Mettre un personnage qui dit cette chose-là Et à ce moment-là, vous avez le droit Et donc, ça recouvre la liberté d'expression des artistes Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Malgré toutes les ventardises d'un certain nombre d'hommes politiques à propos des rappeurs Quand on veut attaquer des rappeurs On les attaque sur ce qu'ils disent en interview Mais pas sur ce qu'ils disent dans leurs chansons Parce que ce qu'ils disent dans leurs chansons est De toute manière protégés par cette jurisprudence J'étais très étonné d'apprendre que la chanson Maréchal Nous Voilà avait été écrite par un juif Alors, la mélodie de Maréchal Nous Voilà a été volée C'est un plagiat C'est le plagiat d'une chanson qui s'appelle La Margoton du bataillon Qui a été écrite par un homme qui était polonais Qui vivait en France, qui s'appelait Casimir Oberfeld Qui a été juif, qui a été déporté, qui est mort dans les marches de la mort du camp d'Auschwitz Il est mort en janvier 1945 Évidemment, il n'a pas pu se plaindre à la SACEM Mais quand Maréchal Nous Voilà est déposé en 1941 à la SACEM Sur le bordereau de dépôt de Maréchal Nous Voilà Il y a une note manuscrite d'un fonctionnaire de la SACEM D'un employé de la SACEM Précisant, attention, ressemblance avec la Margoton du bataillon de Casimir Oberfeld Il se trouve qu'à l'époque, Casimir Oberfeld n'avait pas encore été déporté Ça n'allait pas tarder Mais c'est une des dimensions les plus sinistres et les plus ironiques qu'il peut y avoir dans la chanson C'est-à-dire qu'une chanson, en France, c'est toujours quelque chose de léger Qui circule Alors, on lui donne une importance politique, historique, sentimentale ou personnelle Qui ne dépend pas de la suite des notes Et ce qui était à l'origine une chanson dans une espèce d'opérette destinée au cinéma La Margoton du bataillon Est devenue l'hymne d'un des plus horribles régimes politiques qu'on ait eu en France Et c'est vraiment ce que nous sommes, nous, Français C'est-à-dire qu'on fait tout avec les chansons Et à l'occasion, on fait n'importe quoi avec les chansons Il y a plein d'anecdotes comme ça qui sont savoureuses Malheureusement, on ne peut pas tout citer Mais il y a l'histoire de Vien Poupoule aussi Qui est un tube français Et qui est chanté de même manière dans les tranchées Et françaises et allemandes pendant la Première Guerre mondiale Parce que Vien Poupoule, comme beaucoup de chansons franchouillardes Est une chanson allemande A l'origine, ça s'appelle Comme Karl-Leneggen Korn C'est une chanson allemande Et Félix Mayal découvre la mélodie de cette chanson Parce qu'elle est jouée et dansée par une danseuse Qui passe juste avant son numéro à la Scala Qui est un des plus grands cafés-concerts de Paris au début du siècle Et il découvre cette chanson Et il va chercher Avec Henri Cristinet, son parolier Il va chercher un texte Et un jour à la Scala, justement Pendant l'entracte Il entend un ouvrier Qui descend des balcons Et qui dit à sa femme Parce qu'ils veulent aller à la buvette Et il dit Vien Poupoule, viens Et là il dit C'est bon, j'ai ma chanson Et Vien Poupoule va devenir un tube absolument gigantesque Mais ça reste un tube en Allemagne Et il y a comme ça un certain nombre de chansons Un des exemples les plus savoureux Est Dans Paris à vélo De Joe Dassin C'est une chanson qui parle de Paris Elle fait tut tut A l'origine c'est une chanson allemande C'est une chanson de variété allemande C'est un petit tube en Allemagne Que Joe Dassin a entendu justement en Allemagne Quand il allait donner des concerts Et cette chanson devient une chanson française Et comme elle parle de Paris La maison de disques allemande de Joe Dassin Parce que Joe Dassin enregistrait aussi en Allemagne Elle avait beaucoup de succès en Allemagne Lui dit c'est une chanson pour Paris On va y mettre un texte Et en fait cette chanson est devenue pour les Allemands Une chanson de Joe Dassin Qui est typique de la France Qui est typique de Paris Parce que c'est une chanson qui parle de Paris Et même en Allemagne On a totalement oublié le tube originel Qui était pourtant une chanson allemande Est-ce qu'il y a un de ces artistes français Que vous avez redécouvert Ou qui vous a particulièrement touché ? Quand on interview un jeune artiste aujourd'hui Un artiste qui a moins de 30 ans Qui sort son premier album Qui fait sa première tournée Qui débute dans sa carrière Quand on lui demande Quel est pour toi l'artiste le plus influent ? En général c'est Gainsbourg Et ce qui est fascinant C'est que cette histoire de Gainsbourg Me paraît une des plus instructives Sur ce qu'est la chanson Et sur ce que nous sommes nous les français C'est-à-dire que le présent et le futur de la chanson Sont totalement imprévisibles Mais le passé aussi Parce que Gainsbourg est mort il y a 25 ans Et qu'il y a 25 ans Gainsbourg n'était pas un génie Gainsbourg était une vedette Gainsbourg était une star Le cas échéant Il était considéré comme une personnalité polémique Contestée, contestable Mais on ne le considérait pas Comme un des plus grands géants De l'histoire de la chanson au XXe siècle C'est ce qu'il est devenu Mais seulement après sa mort Et cette histoire-là C'est vrai qu'en l'écrivant Pour le dictionnaire amoureux J'ai trouvé ça extrêmement émouvant Et instructif Cette histoire totalement folle De l'artiste qui est devenu un génie Des années après sa mort Est-ce qu'il y a un boss dans la chanson française ? C'est très compliqué Parce que dans la chanson Il y a plusieurs cercles Il y a le public Les publics Des publics différents D'âges différents Le public qui va au concert N'est pas le public qui écoute la radio N'est pas nécessairement le même public Qui achète des disques N'est pas nécessairement le même public Qui écoute les disques Parce qu'acheter des disques Et les écouter Ce n'est pas forcément la même chose Il y a aussi les artistes Il y a aussi les professionnels Et c'est vrai que de temps en temps Nous professionnels, journalistes On a parfois des surprises On découvre que tel artiste Qu'on trouve extraordinaire Ça ne vend pas Ça n'intéresse pas grand monde Ça ne remplit pas les salles Et de temps en temps Le public nous rappelle Une certaine modestie Qui est que Parfois le public achète Va au concert Et aime des artistes Que les critiques N'aiment pas forcément beaucoup Ce qui est intéressant Ce qui est intéressant C'est que La chanson est un domaine multipolaire Il y a Brassens Il y a Gainsbourg Il y a Johnny Il y a Souchon Il y a Goldman Est-ce qu'il y a un grand maître Vivant Qui domine les autres Peut-être Souchon Parce que Parce qu'il n'est pas encore mort Parce qu'il est toujours en activité Parce que C'est un génie de l'écriture C'est parce que c'est un artiste Qui a fait des tubes Absolument énormes Et en même temps Des albums respectés Par tous les gens Qui aiment la poésie Et la mélodie Peut-être lui Mais il se trouve que Goldman n'est pas en activité Goldman ne fait pas d'album Ne fait pas de tournée Donc Goldman est sorti du paysage Il y a une dizaine d'années Donc ça tourne Ça change tout le temps Et puis il y a les influences avouées Et les influences inavouées Je cite toujours La principale influence Que reconnaissait Georges Brassens Qui était Tino Rossi On ne retrouve pas grand chose De Tino Rossi Chez Georges Brassens Et il est bien possible Que chez des artistes Extrêmement pointus Extrêmement élégants Extrêmement classe d'aujourd'hui Il y a des vedettes Difficilement explicables De la variété populaire Des années 70-80 Donc là-dessus On a la chance De ne pas avoir de patron De ne pas avoir de dieu De ne pas avoir de boss De la chanson française Et c'est tant mieux comme ça